Salut à tous et à toutes, bande de gens et bienvenue sur Doom Eternal ! Ah putain, Doom Eternal, enfin ! Enfin ! Ah putain ! Ah là là, ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de jouer à ce jeu et il est temps que je commence ce jeu et que je fasse des vidéos là-dessus parce que c'est un jeu Doom, un jeu légendaire, beaucoup disent que c'est le meilleur FPS de tous les temps et j'ai beaucoup aimé Doom 2016 et je pense que je vais adorer celui-ci. Certains disent que 2016 est mieux mais je pense que c'est des rageux. Et bien c'est parti, alors, j'ai commencé la campagne un tout petit peu, je suis allé jusqu'au deuxième niveau, j'ai fini le deuxième niveau et c'est tout, je ne suis pas allé plus loin parce que je voulais découvrir ce jeu en direct avec vous. J'ai fait mes configurations, alors le truc que je voulais faire c'est que, en fait, ce jeu n'a pas d'options, c'est bizarre, surtout venant de Hit Software qui est une bonne boîte de développeurs normalement, généralement parlant, et ce jeu n'a pas d'options pour séparer la langue du jeu et la langue audio, on va dire, la langue des voix. Par exemple, sur Doom 2016, je crois qu'on pouvait, je crois, et sur Wolfenstein aussi, on pouvait changer la langue du jeu comme ça il y a du français écrit, sauf que la voix des personnels c'est en anglais. Je préfère ça largement et cette option n'est pas disponible sur Doom Eternal. Donc il y a une petite manip que je peux faire, c'est 6 langues, French. Je fais ça, alors il y a une petite erreur là, je fais un peu peur, mais je crois que ça marche parce que, regardez, voilà, ça vient de changer instantanément. Bon, il y a quelques trucs qui ne sont pas encore changés, ben voilà, ils ont tous changés, sauf ceux-là parce que c'est des events. Alors, et je n'ai rien fait d'autre, je tiens à dire, enfin, j'ai fait évidemment des configurations vidéo, les commandes, audio, je ne pense pas que j'ai besoin de changer quoi que ce soit. Vidéo, comme vous pouvez voir, grâce à mon nouveau PC, genre vraiment, je n'arrive pas à croire que je puisse jouer avec un niveau graphique aussi haut. Alors évidemment, je ne vais pas activer le raytracing. Il y a où, il y a où le raytracing, voilà. Je ne vais pas activer le raytracing, donc je n'ai pas besoin de DLSS non plus parce que j'enregistre. Et quand j'enregistre, j'ai essayé, avec le raytracing, il y a des freezes de temps en temps. Il y a juste assez de freezes pour que ce soit insupportable. Et je n'ai pas besoin de DLSS parce que DLSS, ça rend le jeu un tout petit peu moins beau au coût de moins d'utilisation, mais franchement, je suis bien comme ça. Donc voilà. Dome Eternal, eh bien allons-y sans plus tarder. Je vais jouer à la campagne en premier, je vais finir la campagne. Puis je vais jouer à The Ancient Gods, que je n'ai pas encore acheté mais que j'achèterai. Et peut-être qu'après la campagne, entre The Ancient Gods 1 et 2, je vais faire un peu de battle mode et de horde. Et ouais, c'est parti. Alors, j'ai joué en ultra-violence. C'est le niveau de difficulté. Il y a quelques trucs qui ne sont pas encore traduits parce que la manip que je viens de faire, ce n'est pas une modification officielle, évidemment. Donc j'ai joué en ultra-violence, c'est un peu le mode normal. Ça c'est le mode facile et ça c'est le mode croisière. C'est le mode détente. Donc ultra-violence, c'est le mode normal. Je me demande si je veux faire le mode Nightmare. Parce que le mode Nightmare, c'est le plus dur. C'est le plus difficile. Et on a ultra-nightmare ici, qui est un... C'est Nightmare sauf que tu n'as qu'une seule vie. Et mode vie supplémentaire, c'est comme ça. Sauf qu'il y a plus de... T'as une vie en plus. Donc... Euh... C'est quoi ? Ouais, je vais juste faire ultra-violence. J'ai pas envie de trop me chier dessus non plus, hein. C'est parti. Evidemment, j'ai déjà joué au premier niveau, donc je vais pas faire genre, ouais, je découvre et tout. Je sais déjà. Je sais déjà. Et je me suis entraîné un peu comme ça. Comme ça, vous savez pas... Y'aura pas de gameplay médiocre au début. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Ah putain, cette scène, cette cinématique du début, elle... ... ... Elle troue le cul. Elle est pas mal. Donc voilà, voici Doom Eternal. Alors, niveau graphisme... Oula. Donc comme vous voyez, les graphismes sont pas mal. C'est pas mal. Genre, j'arrive pas à croire que... ... 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 Oula. Le son du jeu est un peu phare. J'essaie de bien mixer le truc, mais je promets rien. Alors, ici nous avons... ... Les bidons d'essence vous permettent de refaire le plein dans votre tronçonneuse Donc contrairement à Doom 2016 ici La tronçonneuse c'est une arme de mêlée Mais genre vous savez genre par exemple dans Doom 2016 Vous devez la sortir et attaquer avec Alors que là on a juste un bouton dédié qui permet de le sortir temporairement Et de tronçonner à des mots de loin Genre vraiment de loin Regardez à quel point là, regardez la portée de ce coup Et bah quand on tue les ennemis avec les tronçonneuses c'est un peu un piñata Il meurt et il donne beaucoup de munitions Objets à frapper, les objets à frapper sont des obstacles que vous pouvez déplacer en frappant le saut vert Et j'ai un double saut, si le double saut on l'a dès le début Appuyez sur alt droit une première fois pour sauter Appuyez une deuxième fois sur alt droit Parce que c'est en l'air pour effectuer un double saut Certains endroits ne peuvent pas être atteints que Certains endroits ne peuvent être atteints que grâce à un double saut Et ici un secret Des fois il y a des cracks dans le mur Ils ne sont pas marqués en vert Ceux qui sont marqués en vert c'est ceux qui sont précieux à l'avancement du niveau Alors que les secrets c'est juste des cracks dans le mur qui sont Qui sont noirs et pas contrastés Ils ont notre première figurine regardez le Zombie terre Alors Quand j'ai fait mes tests j'ai pas du tout lu les logs et tout ce bordel Ouais on va tout lire Servez-vous de ces démons faibles pour récolter des ressources Possédés par l'influence de l'enfer Ces subalternes qui gonflent les rangs démoniaques étaient autrefois des humains Qui ont été corrompus et trompés par la puissance infernale Parjurant leur propre race Ceux qui ont entièrement succombé ne peuvent être sauvés Et ne sont plus que des grotesques pantins sans cervelle Une ombre tordue de leur ancien être Qu'en est-ce qu'on a ici ? Oh on a beaucoup de trucs Tronçonneuse Comme les maîtres d'armes des sentinelles nocturnes l'avaient prédit C'est le guerrier qui rend l'arme efficace Même si ce choix peut sembler étrange La tronçonneuse est devenue l'arme inconditionnelle de l'arsenal du Slayer Pour tout ce qui touche au démembrement d'ennemis La tronçonneuse est un outil idéal Malgré une ribambelle d'options disponibles Pour les spécialistes de combat moderne Ce fidèle classique reste le choix privilégié de nombreux agents Comparé aux plasmoïdes surchauffés et aux projectiles Gauss L'impact purement balistique du shotgun a encore toute sa place La simplicité de son design garantit une utilisation rapide et sûre Tandis que son vaste choix de types de munitions le rend polyvalent et flexible Gentiment surnommé la berceuse des foules Un shotgun chargé est prêt à tirer Apaisera le même le plus agressif des assaillants Lame du destin Oh il s'appelle Non on me dit pas qu'il s'appelait Spear of Destiny En anglais J'ai pas regardé C'est pas grave Modification apportée à l'armure Praetor La lame du destin a été construite pour améliorer la force de frappe du Slayer à courte portée Suffisamment puissante pour trancher la chair et les eaux démoniaques Cette lame d'entolée permet au Slayer de franchir les défenses ennemis D'attaquer là où l'armement traditionnel est inefficace Secrets sont des zones cachées qui répondent au sens Ouais Les glories qui descendent c'est déjà Double saut Et ça on a tout lu C'est bon Ok Où suis-je ? Ici Je déplace le secret ici Ok montant Montant j'ai dit Nous avons ici accès à notre premier mode Mod bot Comportement des armes Oui ça je sais Donc ce que je vais débloquer en premier c'est des bombes collantes Parce que c'est le meilleur mode C'est juste le meilleur mode Donne-moi ça Module d'arm Pour activer un module d'arm Ouais Donc module d'arm c'est le clic droit Ici j'ai pris le lance grenade Permet de tirer ton rock grenade ici Contrairement à Contrairement à Comment ça s'appelle ? Un doom 2016 C'est pas juste une seule grenade nulle Maintenant c'est une grenade qui colle Et qui explose Pas longtemps après Donc ouais c'est parti Notre première arène Aïe Donc ici nous avons plusieurs ennemis Des Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est des lutins en français Non des diablotins Ah Comment ça pas de cible Bien sûr fais-ci il y a une cible Ta gueule toi Bon allez où la musique la croix Elle s'excite pas là Alors je n'aurai pas de De commentaire intéressant à faire Pendant les combats Parce que je dois me concentrer C'est double eternal après tout Je dois me concentrer sur mes mouvements Et tout ce bordel Mais là ça va pour l'instant Je n'ai pas encore le dash Ni le blood punch Ou quoi que ce soit Ok Et munitions faibles Munitions faibles Je pense que nous allons tronçonner Un petit bonhomme Ah bah non Même pas besoin Même pas besoin Je vais prendre l'essence ici A niveau du gameplay C'est vraiment très différent De 2016 Avant c'était juste un peu Un Un corridor shooter Je suppose Alors que ça c'est vraiment Le gameplay est beaucoup plus Arcade on va dire Ok Les diablotins Utiliser des armes Tire des balles Pour interprendre le diablotin Ouais c'est des ennemis faibles Charognards du monde souterrain Les diablotins font partie Des créatures Les plus fréquemment trouvées Sur la surface écorchée De l'enfer Démons mineurs Ils possèdent un intellect limité Et n'agissent que Sous l'impulsion prédatrice De traquer une proie Une tâche Pour laquelle les diablotins Sont naturellement doués Grâce à leur capacité Innée pour la violence Fantassins par excellence De par ses attributs Ils sont souvent déployés Parmi les légions infernales Manipulés et contrôlés Facilement par les commandements De hautes lignées démoniaques Qui manœuvrent Au nom des souverains Ainsi On retrouve régulièrement Les diablotins En première ligne d'attaque Une ressource pour en être sacrifiée En grand nombre Pour submerger Et briser le front ennemi Soldats Faiblesse cartouche Faiblesse fusil à plasma Et ça c'est le blood punch Ouais j'ai pas encore J'ai pas encore affronter Ceux qui ont un bouclier Réclamés par les ténèbres Ceux qui formaient autrefois L'infanterie de première ligne Protégeant la terre De l'invasion démoniaque Ont été transformés En soldats de l'enfer S'attaquant A leurs anciens camarades Au milieu du champ de bataille Ouais donc C'est des anciens soldats Du UAC Comme vous pouvez le voir ici Et ça C'est les modules d'armes On a déjà lu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Putain j'adore la façon Dont ce jeu commence C'est un jeu Oh regardez-le Regardez-le On va pas les déranger Ils font juste que voler Ces petits quelques démons Oh putain regardez-le lui Clac Population humaine résistante Afficher l'image Oh Une image détaillée Donc les démons Ont envahi toute la terre Sauf l'Australie L'Australie tout va bien L'Australie Les animaux australiens Sont beaucoup trop dangereux Même pour les Même pour les démons Euh non J'aimerais J'aimerais quand même voir Tac S'il te plaît Le colex Voilà Afficher Voir le contenu Vega Entrée de données Environ 60% de la planète A été consumée par les démons Et ce taux s'accroît De jour en jour La majorité de la population Est morte Pendant le premier mois De l'invasion infernale Suite à la panne généralisée De tous les systèmes Conçus par l'homme La réponse militaire terrestre Fût immédiate Mais ne put offrir Un lieu sûr Pour les civils Et les quelques endroits fortifiés Se retrouvaient rapidement Sans aucun moyen De communication Face à la menace grandissante Ces forteresses de fortune Finirent par tomber Les unes après les autres Aux mains des démons Pratiquement toute La surface de la terre Est désormais inhabitable En raison de démons Qu'il a parcours Et l'atmosphère Est devenue empoisonnée Et irrespirable En raison du processus De transformation Extraterrestre Donc principalement A cause de A cause de ce Lio Lio De ce truc là Ça c'est une citadelle C'est très stylé Je trouve Le design Très réminissant De la citadelle De Half-Life Regardez-moi ça Magnifique Et là on a le deuxième Mod Pour le tir automatique Il n'y a rien d'autre Donc Le tir automatique Oui je sais Je sais Je sais Je sais Voilà Donc ce Comment s'appelle Ce jeu Encourage beaucoup plus Le quick swapping Donc On peut tirer des grenades Et puis il y a Le mode automatique On peut tirer une rafale Une rafale continue De visiapomp Ça bouffe A travers les munitions Mais c'est très puissant Ouais Alte Gauche Je m'en sers Rarement De ça Alors La grenade est beaucoup plus En matière de DPS C'est beaucoup mieux Enfin non pas en matière de DPS Mais en matière de De DPM je suppose Dégâts par munitions Calme toi Ah oui c'est vrai que J'ai pas de dash J'oublie toujours que j'ai pas de dash Point faible Arachnotron Certains démons ont des points faibles Qui peuvent être touchés Pour infliger des dégâts supplémentaires Ou même pour désactiver Leur capacité Des points faibles Qui notent en rouge Une fois endommagé L'arachnotron est un des bombes massifs Attaquant à distance Sa tourelle est un point faible Qui peut être détruit Enfin l'empêcher d'ici Ses attaques à distance Y'a pas un Y'a pas un diablotard qui va Normalement y'a un diablotard qui sort d'ici C'est pas grave Ok deuxième arène C'est parti Voilà Ça c'est la tourelle qui Fini plus là Et là On le finit avec ça 3, 2, 1 Bam Excellent Oh calmez vous Ok munitions faibles Ah bah c'est pas grave Ce n'est pas bien grave Parce que je viens de tout finir Bah y'a un bidon d'essence ici Donc pourquoi pas l'utiliser J'ai envie de dire Voilà Y'a-t-il autre chose Y'a un medkit ici Y'a de l'armure Pourquoi pas Voilà un petit casque 25 Et voilà je peux m'accrocher Et voilà je peux m'accrocher à ça Ils ont d'essence Et nous avons ici accès Au fusil Alors je me sers pas de la route sélection Parce que j'utilise tout simplement Les boutons dédiés Que j'ai personnalisé évidemment Donc voilà Canon lourd acquis On va y'en voir ça Arsenal Non c'est pas ça Disons l'arachnotron au passage Donc la tourelle Oh mais c'est trop mignon Mais c'est trop mignon Ouais non c'est seulement pour les gros Les gros démons On peut voir ça Les arachnotrons Ont été construits En fusionnant le matériel génétique Récupéré sur les restes Du cerveau arachnide Auquel des cyberaugmentations Ont été ajoutées De mobilité naturellement très limitée L'arachnotron dispose cependant De capacités cérébrales uniques Faisant de lui le candidat idéal Pour le cadre prostétique Contrôlé par impulsion Qu'il abrite maintenant De façon permanente Le complexe de l'UAC Responsable de sa création Dont le but initial était de créer Et d'armer sa propre armée de démons Fût envahi A la suite d'un débordement A l'intérieur de son centre d'assemblage Où tout le monde fut tué Le complexe fonctionne encore Sous le commandement de l'IA En charge de continuer A faire naître des arachnotrons De façon autonome Oh putain l'UAC c'est Ah ils ont Eh ils ont fait une petite bêtise Et les cacodémons Chasseurs de bourbiers Les cacodémons rôdent Dans les profondeurs glauques Et s'en font dans l'enfer A la recherche de proies faciles Errant sans but apparent Il est dépourvu de capacités cognitives De reconnaissance sensorielle Et de toute autre impulsion Généralement observée Chez les autres êtres vivants Son seul désir Est moteur Et sa fin Insatiable Qui le pousse à apparaître partout Où de la chair peut être consommée On dit que le cacodémon On dit que le cacodémon Montre une certaine ressemblance Avec les antiques géants cyclopes De l'enfer Faisant penser aux érudits Sentinelles Que ces titans oubliés Vivent peut-être encore Sous une forme désincarnée Oui il y aura beaucoup de lecture Dans cette série J'aime bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup le lore Du jeu Et j'aimerais J'aimerais le Tout lire Sur ce jeu Canon lourd Une critique régulière Des utilisateurs De cette arme conventionnelle Est pleine de punch Et son poids La plupart de ses composants Étant forgés En tungstronium Un alliage breveté Développé Pour résister Aux énormes pressions Imposées par ses munitions Explosives Cependant Ses kilos supplémentaires Font du canon lourd Un fusil de sniper idéal Les oscillations Et tremblements Étant atténués Par son volume massif La gestion de la gâchette Deux être la priorité De l'utilisateur Les blessures Autant infligées Restant courantes A cause de son système De détente réflexe Ne demandant aucune pression Waouh Ça on sait Ça on sait Ça on sait Et ça on sait Ok Donc pas encore de mode Ça c'est le SMG Enfin c'est pas un SMG C'est un LMG Enfin c'est même plus qu'un LMG Hum Ouais C'est juste pour voir la map La map qui est beaucoup mieux D'ailleurs Qui est beaucoup mieux Que celle de 2016 C'est asset de 2016 Elle était bizarre Mais là on peut voir Toute la map Et c'est cool Pas encore de mode Donc on va devoir Se contenter du Ah oui c'est des projectiles Maintenant C'est pas du hit scan Comme vous pouvez le voir On peut voir la balle Voilà Je dois pas oublier Qu'il y a des secrets Voilà Comme ici Par exemple Ah c'est même pas un secret Ça compte même pas Pour un secret Alors le fusil Il est plutôt puissant Il peut Il peut stagger les ennemis En quelques balles seulement Il est pas mal C'est le red kill Et les shots sont Beaucoup plus efficaces Que dans 2016 Je vais beaucoup comparer Ce jeu à demi-celles Parce que c'est le seul C'est le seul jeu Auquel je peux le comparer Il y a un secret ici Non c'est pas ici C'est là Où est-ce que je veux aller Ah oui Dehors Je vais remonter Sur le bus Voilà Et ici Nous avons un secret Ouais Regardez le Oh un arachnodron Aïe Je vous remise Qu'on manque de munitions Pas d'inquiétude Cependant On a encore l'LMG On a encore le LMG Donc de ce que je comprends là C'est que l'UAC a vendu l'humanité Au démon Ou un truc du genre Je suis pas allé très loin Je vais découvrir le lore avec vous Ok Alors Toi tu viens ici J'aimerais avoir des munitions S'il te plaît Alors il y a une Il y a un bidon d'essence en haut Je vais tronçonner l'arachnotron Juste pour la beauté de la chose Bah il est où l'arachnotron Y'a pas un arachnotron là ? Y'a pas Bon normalement y'a un arachnotron ici Je sais pas où il est passé Mais bon Y'a des choses en haut aussi Et ouais un one-up là-bas Ainsi que la résistance Vega Entrée de données Bien que plusieurs centaines de milliers de personnes Réussurent à évacuer et quitter l'orbite terrestre Au cours de l'exode massif Ayant suivi l'invasion Leurs chances de survie sont considérées comme quasi nulles Car de nombreux vaisseux N'abritent que des passagers cryogénisés L'iconographie et les communautés religieuses Sont désormais courantes chez les survivants En raison de la perception collective biblique des événements De nombreux humains cherchent une explication divine Pour rationaliser la destruction soudaine de leur monde Et pensent que ces événements Reposant une forme de punition divine Evidemment ce sont des humains Hum Les vies supplémentaires Ouais ça c'est sympa ça C'est des one-up Si vous mourrez vous avez Une petite chance en plus Donc là j'en ai une Mais bon C'est pas comme si j'allais crever Le premier niveau est assez facile Le deuxième niveau cependant il est Waouh La difficulté elle monte un peu Mais juste assez Juste assez Ta gueule Ta gueule Escalade Donc ça c'est un nouveau mécanisme aussi Bam Voilà C'est des murs sur lesquels on peut escalader On prend la clé Crac Quand est-ce que j'ai le prochain mode là Parce que Parce que Parce que le LMG c'est marrant Mais LMG avec le sniper c'est encore mieux Munition faible ça c'est un problème Oh Alors je vais buter tous les ennemis Ah bah le voilà Tiens Meurs Excellent Et on se barre On se barre d'ici en vitesse Voilà Ah voilà le mode Excellent Alors j'aimerais avoir la lunette de précision Les microbes ici j'ai pas encore testé Mais la lunette de précision C'est bien C'est bien C'est très bien Donc maintenant c'est un C'est une véritable Président C'est genre maintenant C'est un truc semi-automatique C'est un fusil à verrou Et qui consomme ses munitions par tir Et qui prend du temps pour se recharger Donc C'est un truc à quickscope On peut sortir rapidement On peut faire un petit Bam On va switch sur une autre arme Il n'y a pas de Il n'y a pas d'entrée de codex Pour les mods C'est étrange ça Ouais Bon Ah oui on peut tirer sur les points faibles aussi Et ça perd ses ennemis au passage Très très bonne arme Très bonne C'est une alternative A la grenade Pour les points faibles Appuyez sur égal pour lancer une grenade Qui explosera en touchant le sol L'explosion affiche des dégâts Et fera vaciller tous les démons dans la zone Vous pouvez l'associer à d'autres armes La grenade fragmentation se recharge avec le temps Donc ça c'est la grenade La grenade Pas le lance grenade là Avec grenade collante Mais c'est juste une grenade traditionnelle Voilà Bam Ça pète Et ce qui est sympa avec ça C'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de dégâts sur soi-même Ni avec ça d'ailleurs Il n'y avait aucun dégâts sur moi Le kaké ou démon est un démon de type pression Doté d'une puissante morsure en combat rapproché Il sera instantanément étourdi Si vous lui tuez une bombe collante Ou une grenade à fragmentation dans la gueule Ok Ah bah là Donc voilà Je vais essayer quoi Donc là il est avalé Bam L'hori-kill Voilà Le tir perçant Je vais switcher sur ça Parce que je sais qu'il y a un arach de tron qui arrive Ah le voici Bam Voilà Plus de tourelle Et il est fini Il est sympa ce glorie-kill Ok Par contre ils font une démunition de physique à pompe Si vous voulez bien Ou alors Ouais je peux tronçonner Je peux tronçonner cet arachnotron Juste pour la beauté de la chose Bah je vais vous montrer Allez viens ici toi Hâte de bouger s'il te plaît Putain Ah là là Comme j'aime ce jeu Il est trop bien Il est trop bien Ok Continuons Pas de secret Je n'ai rien oublié Je crois que j'ai rien oublié Oh non On est raté Bon on verra plus tard Il y a le fast travel de toute façon Ça c'est maxé Il faut juste Voilà ça Merci Je voudrais remercier pour votre soutien Pendant cette transition Ton souffrance continue à nous inspirer Regardez ça Regardez ça Putain Regardez ça Là on a un peu de platforming Je veux bien Prendre l'armure ici Et on nous ici Formation de l'arc Alors ça je sais pas ce que c'est Together we survive Je vais ficher l'image Ouh Ensemble nous survivons Voir le contenu Suite à l'effondrement total De la civilisation mondiale Les nations et frontières Cesserent d'exister Une poignée de bureaucrates Un genre du gouvernement Et chefs militaires Parvarent néanmoins A survivre dans les bunkers secrets Réunis sous les drapeaux Des nations alliées Ils représentent la dernière forme D'autorité de la planète Et s'apparentent A une forme de gouvernement mondial Des bases militaires En communication avec les ENA Sont parvenus à regrouper Et centraliser leurs zones De commandement Établissant ainsi des zones sûres Pour les survivants Et organisant des missions Pour trouver de l'équipement Et de la nourriture Seules les communications militaires Sont encore fonctionnelles Et permettent de communiquer Avec les nations alliées Pour coordonner les opérations De défense et d'aide humanitaire En 2051 La formation de l'ARC Est devenue Enfin de l'ARC On peut dire l'ARC La formation de l'ARC Est devenue La priorité numéro 1 Et semble être A tous les égards Le dernier espoir de l'humanité Euh non Il y a d'autres Il y a d'autres trucs aussi là Lanceur Conçu sur mesure Pour s'adapter A l'armure préthor Du Doom Slayer Ce système de lancement monté A été modifié Pour être polyvalent Au combat Plateforme universelle Des munitions Le lanceur Est capable de modifier Sa configuration de tir D'une seule pression de bouton Activé par un capteur réflexe Localisé à l'intérieur Du gantelet De l'armure préthor En mode crasheur ardent Le lanceur propulse Un jet de flamme A plus de 1000 degrés celsius Capable d'enflammer Les démons les plus résistants En mode lance-grenade Le lanceur tire Une grenade à fragmentation Fabriquée par l'UAC Un projectile évoquant Les tirs d'une bombe Un projectile Évoquant les tirs De bombe givrée Auquel Auquel cas Le lanceur tire Une bonbonne de gaz EYEC40 Pour congeler instantanément Toute cible à proximité Escalade Voilà Tout ça c'est du tuto J'ai même pas besoin De lire tout ça Voilà Ici nous avons un secret Les codes de triche Active les modificateurs Spéciaux Lors du choix De la mission Par exemple Toutes les runes Les codes de triche Enregistrent la progression Mais vous ne pourrez pas Ramasser d'objets incompatibles Avec le code actif Par exemple Le code toutes les runes Verrouille les runes Présentées dans les niveaux Jouer une mission Avec les codes de triche Cache les clés du slayer Jouer les missions Pour trouver tous les objets Terminer toutes les confrontations Et essayer des armes Ou des améliorations verrouillées Ok Ta gueule Il n'y a pas Un petit peu d'entrée Pour la tentacule Où est-elle Où est-elle Où est-elle Tentacule Ça ne continue pas forcément Certains tentacules Fait très grande taille Suif d'une étroite observation De la part des scientifiques De l'arc sur terre Ces formations infernales Sont apparues sur toute la planète S'installant partout Où l'enfer s'était fait connaître Formant des schémas Structurels chaotiques Voir aléatoires La propagation De ces tumeurs infernales Se fait à un rythme inquiétant Les scientifiques de l'arc Craignent même Que leur cycle De reproduction cellulaire Devienne bientôt Impossible à contenir Elle rend de l'environnement Extrêmement hostile A toute vie terrestre Produisant des agents contagieux Et une multitude De dangers organiques Partout Où ces formations émergent Elles sont protégées Par des esseins de vrilles Défensives Des tentacules Aux longues épines Surveillant les alentours Et étripant Tout ce qui ressemble A une menace pour le nez Comme vous avez vu Je savais où ils étaient Ils ne sont pas très forts Un petit coup de shotgun Il suffit à les calmer Viens ici toi Oh je l'ai raté Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a rien fait Laisse-le tranquille Alors je... Ouais il est préférable D'avoir celui-ci Ok Troisième arène C'est parti Ah Laisse-moi te re-guide Voilà Ça s'est pété Et ainsi toi J'ai besoin de plus de munitions Quand est-ce que tu meurtes ? Voilà On va prendre une mine Dans ton cerveau Parfois il y a un one-up ici Je n'aimerais aucunement La rater Je n'ai pas oublié Le bidon d'essence Qui m'attend en bas Est-elle ? Là-bas Bonjour Au revoir Ah J'ai pas vu celui-là Non J'aimerais bien monter Voilà Non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, allons-y Oui, oui c'est vrai, c'est vrai qu'on peut se téléporter. Et du coup je peux prendre tous les secrets que j'ai raté. A savoir... Oh putain que j'en ai raté des secrets. Voyage rapide. Barge, citadelle... Non, barge c'est bon. Citadelle... Ouais, tout en haut de la citadelle, ici. Parce que c'est la fin du niveau là, donc j'aimerais le finir complètement en premier. Ok, où est-ce que c'était ? C'était juste en haut... Là ? Est-ce ici ? Non, je ne dirais pas. Euh... Ah là, oui. Bien sûr. Ah ! Ok, on en a deux, puis les deux autres, je ne sais pas où ils se trouvent. Ah non, oui c'est des codex. Oui, ils sont tous les deux dans la citadelle. Ils sont tous les deux dans la citadelle. La citadelle, devrais-je dire. Citadelle. Citadelle infernale. Voilà, ça fait un prêtre de l'enfer. On voit l'image. Regardez-les, ils sont trop mignons. On vient de buter ce mec, hein. Il y a ses deux autres. Puissants practicants de magies obscures, les prêtres détournèrent leur pouvoir pour servir leurs objectifs sournois, canalisant le pouvoir ténébreux de la psychomancie des enfers pour préparer la terre au dernier rituel de sang. Les prêtres de l'enfer étaient liés par le sang au sombre rituel qui consumait la terre et tant que l'un d'eux perdurait, la consommation de la terre pouvait continuer, assayant la poigne de fer des enfers sur le monde mortel. Ce n'est qu'en annulant les prêtres que le rituel de sang prendra fin et que la terre sera sauvée. Et il y a un deuxième papier quelque part. Regardez l'esthétique aussi. Degnilox est l'un des trois prêtres de l'enfer chargés de superviser le bon déroulement de l'invasion de la terre. Il préfère opérer à la surface de la planète, travaillant dans sa barge impie fixée sur le dos d'un titan démoniaque. Elle lui confère une position surélevée et mobile, depuis laquelle il supervise la campagne contre l'humanité. Malveillant et cruel, Ninox capture fréquemment des civils pour récolter leur sang et s'en servir dans ses rituels occultes. C'est bon, on a tout lu là. On a tout lu. The con maker is present at this gathering, but when outside of her domain, she is by all accounts indestructible. C'est ce que c'est ? Personne ne peut pas passer par la porte ! C'est ce qui n'arrête rien ! Le sacrement de ce monde pour le grand Kahn-Maker sera fait, et l'énergie sera récordée de nouveau. Comme il est écrit, de l'esprit des non-believers. Vous ne sauverez pas de leur judgment. Gah ! Vous allez trop loin cette fois. Vous ne pouvez pas interpréter. C'est la chance de l'humanité, de nous donner service. Vous ne pouvez pas résister la volonté du Kahn-Maker. Vous allez activer le portail maintenant. C'est-à-dire que c'était toi qui l'a aidé. Tout le monde est en train de se faire. Boom ! Exploration 13 sur 13. Tout trouvé. et récompense à celui-ci de l'XP pour des trucs. Et bah voilà, fin du premier niveau. Ça fait combien de temps que j'enregistre, moi ? What ? Ça fait une heure, déjà ? Bah, on va faire la vidéo ici. Like et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre parce que je... Oh, putain, que je vais jouer à ce jeu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501